Alors je vais vous expliquer. Vous espériez qu'en écrivant un article sur la nouvelle attraction d'oncle Stan, vous pourriez sauver votre journal en perte de vitesse. Mais quand l'inauguration a tourné au désastre, vous avez décidé de créer votre propre scoop. Tu travailles d'amateur, car tous les indices vous accusent. Vous portez une chaussure trouée et en plus vous êtes gaucher. Toby, tête de mule, vous êtes cuit et archi-cuit. Vous avez dû battre le record de saut en longueur pour sauter aussi vite vers de fausses conclusions. Ah tcha tcha ! J'ai rien à voir avec votre histoire de statut ! Je le savais, attends, qu'est-ce que vous avez dit ? Nien du tout, on n'a rien dit, mais alors... Dans ce cas, où étiez-vous le soir où ça s'est produit ? Enfin nous sommes seuls tous les deux, silhouette cartonnée de la ravissante journaliste Sandra Chimélez. Oh là là, oh là là ! Il y a la date et l'heure, c'est confirmé. Toby, vous êtes innocent. Pauvre erreur de la nature. Hourra ! Mais, mais c'est forcément lui, il cherchait les empreintes digitales. Aucune empreinte digitale. Aucune empreinte ? J'ai une idée d'article pour votre journal. Les enfants de la ville nous font perdre notre temps. Les enfants, laissez-moi vous dire que je me ferais tout petit si j'étais à votre place. Les enfants, Mousse, les statues inanimées, merci à tous d'être venus. Certains peuvent penser qu'il est anormal pour un homme d'aimer sa propre statue de cire. Ils entendent ! C'est calme, Mousse. Cher Stan, amuse-toi bien au paradis des statues de cire. Je suis désolé, j'ai une poussière dans l'œil. C'est trop triste. Les policiers avaient raison, je me trompais. Dipper, on est allé trop loin. On ne va pas abandonner maintenant. Pourtant, je n'avais rien laissé au hasard et tout concordait parfaitement. L'arme, le mobile, les indices. Tiens, le Stan de cire a une chaussure trouée. Toutes les statues de cire sont comme ça. C'est par là qu'elles sont fixées à leur socle et c'est comme ça qu'elles tiennent debout. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a un trou dans sa chaussure et aucune empreinte digitale ? Mabel, les coupables sont... Sont juste derrière vous. Sherlock Holmes ? Shakespeare ? Julio ? Saviche Holmes ? C'est un cauchemar, un cauchemar ! Félicitations, mes petits détectives amateurs. Vous avez déterré la vérité. Nous allons donc vous enterrer. Maintenant, c'est votre tour. Bravo, Deeper Pines. Tu as découvert notre petit secret. Applaudissez, vous tous. Applaudissez ironiquement. Non, là, ça c'est trop sincère. Ralentissez. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est condescendant. Mais comment c'est possible ? Vous êtes fait en cire. Est-ce que vous êtes magique ? Est-ce qu'on est magique ? Elle veut savoir si on est magique. Nous sommes maudits. 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 Condamnés à prendre vie quand la lune est livide et cireuse. C'est votre oncle qui nous a acheté il y a des années lors d'un funeste vide-grenier. Un vide-grenier maudit, fiston. Je dois vous prévenir, ces statues pourraient vous coûter très cher. 20 dollars chacune. Bon, je viendrai les prendre quand vous ne serez pas là. Rien, je disais que je les volerais. Ainsi, la légende des mystérieuses statues de cire était née le jour où nous étions à la merci des humains. Mais quand votre oncle dormait la nuit, il nous appartenait. Mais arrête de faire ça, s'il te plaît. C'est marrant. C'était la belle vie pour nous d'être envoûtés. Jusqu'à ce qu'un jour, votre oncle ferme le musée. Nous avons attendu dix ans pour prendre notre revanche sur Stan qui nous avait mis à l'écart.